Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors donc, j'étais avec la personne et tout. Hé, là, je m'ennuyais. Je me suis rendue compte que c'était vraiment pas ça. C'était au restaurant. On a quand même mangé tout le repas jusqu'à la fin. Là, c'était le dessert à la fin. Oui, oui, c'est ça. Là où on décide si on close le deal. Non, plus que ça. C'est que dès le début, il m'avait averti qu'il y avait une espèce de get-together chez lui où des amis viendraient nous rejoindre et il voulait que j'aille, tu sais, bon, peut-être qu'il voulait me présenter ou quoi. Alors qu'on aille finir la soirée chez lui. Non, c'est la cloche. Parfait. Bien, moi, j'ai failli tuer quelqu'un en faisant une blague. Ah, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Mais j'ai hésité à le raconter parce que ça implique des matières illicites et illégales. On est tous monalaises, mais continue, genre comme style. Genre comme style, non, non. C'est parce que ça fait longtemps, j'avais 15 ans et mes parents étaient partis pour le week-end et là... Hé, toi, la quantité astronomique d'affaires que tu as faite quand tes parents n'étaient pas là, jeunes, c'est terrible. Tu sais, là, tu racontes ça et ce n'est pas vrai. Ah, non, c'est vrai. À chaque fois qu'on fait une émission ensemble, tu racontes une affaire même. Ça, ce n'est pas vrai. Tu te dis? Non, non. OK, continue. Tu sais, tu mêles avec quelqu'un d'autre. J'ai hésité. Puis là, attends, là, je me dis, on invite, tu sais, on invite une gang avec souper. Moi et mes amis, on se dit, on invite notre gang avec souper puis on fait, tu sais, on va faire des brownies au... À la substance illicite qui s'appelle la chiche que je ne nommerai plus. Non, non. Puis on ne le dit pas. On ne le dit pas. Puis tu sais, ça va être drôle. Fait que là... Là, blablabla, on commence à préparer ça. Tout est crédible. Non, non, mais regarde. Il ne va pas laisser le temps de finir. Tout est crédible. Contrairement à quelqu'un que je n'aimerais pas. Là, on prépare le souper puis on prépare la recette puis tout ça. Ça va bien, tout ça. Là, la gang arrive. Là, on commence... On boit aussi, évidemment, parce qu'on est adolescents. Je m'excuse de dire ça. Puis là... On s'excuse d'avoir été adolescents. Je m'excuse. Non, non, on va y revenir. On a du matériel aujourd'hui. J'ai failli tuer quelqu'un en faisant une blague. J'ai joué dans une publicité humiliante. J'ai fait piètre figure dans un concours de dressage et j'ai simulé un malaise pour quitter un endroit ennuyant. Mais je n'ai rien raconté. Je le sais. Moi non plus. Je le sais. Ça fait sept ans que c'est de même. Alors, on cherche un squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Des traits aspirants, il n'en reste que deux. Ils ont tout donné. Allez, c'est parti. T'es en feu aujourd'hui, Dominique. Incroyable. Relevez les épreuves avec brio. C'est rapide. Vas-y, 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 vas-y. Une erreur technique à date. Jouer d'audace et appris de leurs échecs. Ils devront maintenant s'affronter. Votre défi pour la grande finale sera de créer un menu gastronomique pour 50 personnes. La table est mise. Ce soir, je ne voudrais pas être un juge. Dominique contre Akim, les chefs dernières de la saison ce soir 20h à Radio-Canada. Radio-Canada et Raymax vous invitent à voter pour votre émission préférée à l'occasion des 27e Prix Gémeaux. À gagner, une croisière 9 tours sur un luxueux voilier dans les Bahamas. Votez pour le Prix Gémeaux du public Raymax sur Radio-Canada.ca Gémeaux. Il y a 200 ans, les États-Unis nous ont envahis. Mais nous avons défendu notre territoire côte à côte. Attention! Vahit! Vahit! Vous êtes! Et gagnez la lutte pour le Canada. Fire! Pour en savoir plus, visitez 1812.gc.ca Un message du gouvernement du Canada. Dès le premier moment, au premier contact, ça grisille près à tout. Versé sur des asperges, ça fait chanter les saveurs. Tout doucement, ça fonde la purée avec une suave, chaude tendresse. Les petits pois reluisent quand ils se touchent. Ah! Baisselle or. Un délicieux goût de beurre et 80% moins de gras saturé. Allez, trompez votre beurre. C'est très, très coquin. Hello, oui. Papa, j'ai gagné au Loto 649. Hein? Mireille, Martine a gagné au Loto 649. Combien? Combien? 100 000 $ par année à vie. 100 000 $ par année à vie? Mais c'est pas 649, ça. C'est pas 649, ça. Ben oui, j'ai gagné sur l'Outo 649. Elle dit que c'était au 649. Mais ça se peut pas. C'est ce que je fais? Ben raccroche. Qui parle? Raccroche. C'est pas notre fille, ça? Chaque tirage du mois de septembre, le Loto 649 offre un Loto 649 offre un Loto 649 de 100 000 $ par année à vie en plus du gros lot annoncé. J'ai entendu les Québécois. Ce qu'ils veulent, c'est tout simple. Retrouver leur fierté, prendre soin des gens qu'ils aiment et protéger leur richesse. Oui, le Québec est riche. Riche de sa jeunesse, riche de sa créativité, riche de son territoire, riche de ses ressources naturelles. Je pense qu'il est temps de choisir de s'unir pour faire une société plus juste où tous auront une chance égale de s'accomplir et de réaliser leurs rêves. La qualité Epiderma à tout petit prix et a de quoi sauter de joie. Jusqu'au 20, Epiderma vous offre jusqu'à moitié prix sur tous ses forfaits. Faites vite, ce serait fou de s'en passer. Epiderma, marque l'unique en soi médico-esthétique. Bonjour, vous venez de gagner une croisière pour deux avec Brou et Martineau. Rappelez-nous. Vous rêvez de vacances ? Préparez-vous à partir avec Brou et Martineau. Vous pourriez gagner l'une des 50 croisières pour deux dans les Caraïbes. En plus de payer les deux taxes, on vous offre ce réfrigérateur frigidaire à 689 $ et c'est ensemble à Mana à 1049 $. Et avec le plan BM payé en 50 versements sans intérêt, Brou et Martineau pour le meilleur et pour le prix. L'empreinte du temps n'a d'importance que pour celles qui le regardent passer. Epiderma est le plus important réseau Botox au Canada et de traitement des varices. Et seuls des médecins il faut vos traitements. Epiderma, marque l'unique en soins médico-esthétiques. Votre courtier est max. Une ressource très humaine. Le sous-titrage vous est présenté par La Source. Ultra léger et ultra mince, les ultra portables sont aussi très abordables. La Source. On va prendre mes temps. Quel est le squelette fantôme? Je demande à Sandy et son équipe. Selon vous, vous avez voté. Quel serait le squelette inventé de toute pièce? J'ai fait piètre figure dans un concours de dressage. Ah, d'accord, on n'en a pas parlé pourtant. Mathieu et son équipe, qu'elle serait... Avec la même réponse, j'ai fait piètre figure dans un concours de dressage. J'aimerais savoir qui pourrait faire... On apprend tous ensemble le squelette fantôme. J'ai fait piètre figure dans un recours de dressage. Alors, les trois squelettes restants sont arrivés, ils sont vrais. Maintenant, on cherche à qui? J'ai failli tuer quelqu'un en face d'une blague. J'ai joué dans une publicité humiliante. Et j'ai simulé un malaise en quittant... Pour quitter, pardon, un endroit ennuyant. Nous avons quitté le mannequin numéro un du Québec, Winmire, avant la pause, où il nous a fait son rêve de faire un jour un défi de mode au cégep de Saint-Jean. Incroyable! Je vais poser une question. Alors, mon chéri... Jaloux. C'est tous des jaloux. Non, mais mon chéri, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué dans cette carrière? C'était quand même numéro un. Je suis un ami comédien, quand même. Ah oui, non, mais oui. Non, mais c'était la porte d'entrée. C'était la porte d'entrée. Mais là, il faut que je vous compte. Oui, non, raconte, raconte. Je veux vous compter ça. Alors, là, il fallait que je trouve une façon pour qu'on puisse ramasser l'argent parce qu'on n'avait jamais d'argent et je voulais... On se demande pourquoi encore aujourd'hui. C'est pas. Alors là, j'ai eu un flash parce que pas loin de chez nous, il y avait... Bon, mais mettons que je peux te dire un Kentucky. OK? À côté de chez mes parents, il y avait un Kentucky. Non, 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 non. Vas-y. C'est déjà fini? Non, non, c'est vrai, oui, mais... Regarde, je continue. Oui. Déjà, tu t'es calé. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais regarde, tu vas comprendre. Oui, il faut savoir pourquoi. Et là, c'était dans... Il y avait toujours un carnaval puis il y avait des concours. Il fallait qu'on apporte des accords. Oui, c'est ça, oui. Et là, je me suis dit si on vole le baril du Kentucky... Sur le poteau, là? Sur le poteau parce qu'il y avait eu un accident pas longtemps avant puis il est en rénovation. Je me suis dit on amène le baril, on gagne le premier prix qui était combien? 5 000 beaux dollars. 5 000 dollars au sujet du Saint-Jean au Camarard? Bien sûr, parce que c'était big. Oui, j'imagine. Il y avait moyen de faire un défilé de mode. Ben, avec nous autres, mais c'est ce qu'on a fait. Je me suis ramassé avec toute ma gang. Mais comment t'as failli tuer quelqu'un? Ben, c'est... Ah, on ne saura jamais. D'accord. On ne saura jamais? Ben non, on ne saura jamais. C'est terminé. C'est fini? Alors, nous sommes dans un souper ennuyant. Pauvre Élise. Vous avez un gars qui la travaille depuis plusieurs... C'est ça. Alors là, donc, je dis vraiment, on se lève et on s'en va à la maison. Je ne file vraiment pas. Palpitations, palpitations. Non, mais je dis comment j'ai vraiment, je me suis assuie, je ne filais pas, comme si je ne dirais pas. Tu es capable de me suer sur comment? Mais non, mais... Non, mais... Non, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que... Tu as simulé la sudation. Oui. Mais que j'avais chaud. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il ne t'y avait pas. Attends, laissez-moi raconter. Mais non, mais là, laissez-moi raconter une histoire. C'est le mannequin qui parle. OK, laissez-moi le mannequin. Alors, non, non, c'est parce que c'est incroyable comme histoire, vraiment. Non, mais j'ai accepté de faire le squelette parce que je me suis dit je vais la raconter une fois pour toutes. C'est absolument incroyable. Non, mais on pourrait même écrire... Non, 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 là, on attend encore un petit peu. Alors, je suis sortie... Continue. Je suis sortie du resto tellement énervée parce que je joue, je joue, hein. Alors, je suis en train de simuler quelque chose que je fais le pas. J'ai vu le taxi l'autre côté de la rue Saint-Denis. J'ai traversé entre deux autos et un vélo est passé et il m'a frappée. Non, non. C'est pas gros, dit-il. OK, je suis tombée. Je suis tombée. Et vraiment, je me suis fait mal. Je me suis vraiment fait mal. Non, le vélo m'a passé dessus. Non, toi, tu me disais... Attends, je me suis retrouvée à l'hôpital. Il m'a tenu la main toute la nuit. Puis moi, vraiment... Le vélo ou le... Non. Ça, on appelle ça... On appelle ça deux squelettes. Oui, c'est ça. Non! Anne-Marie, maintenant, en fait, des morfeux n'ont... Oh! Elle reçoit tout le monde. Oui, je sais. Je suis pas... C'est ça. C'est quasiment pas pareil. Oui, oui. En tout cas, mange, mange. Bois en plus, un genre de mousseux pas bon parce qu'on n'a pas d'argent puis un genre de mommessin export. Ça fait qu'on est émêché. On les sert. Puis là, on attend. Ça prend un petit peu de temps avant d'avoir les effets. Ben oui, on en mange. On s'en mange aussi. Mais tu sais, eux le savent pas que là... Parce que tu sais, on avait... C'est bon, c'est bon, c'est petit. C'est bon. Tu sais ce que c'est quand on a pris. Sous l'effet d'un. Oui, sous l'effet d'un. À un moment donné, Yves, notre amie, là, commence à... C'est justement... Sudation, mais pas simulée, vrai. Là, il commence à suer puis il vient des blancs puis il dit... Je sais pas ce que j'ai. Il me sent pas bien. Puis les autres, on est là. Tu es allergique? Non, 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 c'est pas ça. Là, on fait... Puis là, tu sais, on rit tous. Tu peux les poser quelques-uns. Alors, on rit tous puis là, on trouve ça drôle puis un moment donné, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à respirer, crise d'angoisse. Là, on fait... Non, non, Yves, non, non, on a un amie-tu l'âge d'un brownie? C'est ça que toi, t'es correct. Non, ça va pas. Il se met à trembler. Je te jure, là. Je te jure. Il tremble, il tremble. On peut pas respirer. Là, on fait... Il marche. Puis là, tu sais, le virement du drôle au pas drôle arrive. Là, dans le salon... Il faut bien le faire ici aussi, là. Hein? Quoi? Déjà? On est là pour... Non, mais attends, c'est pas ça qui arrive. Là, il tremble. À un moment donné, c'est juste à partir que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Puis là, on fait non, non, non. Il tremble, il tremble, il tremble, tremble. On l'éteint, il s'évanouille. Oh! What the fuck! À partir de maintenant, on ne peut pas mentir. On est obligé de dire la vérité. Selon toi, combien pèse un baril de Kentucky sur un poteau? Je peux pas mentir. Non, je peux juste te dire que c'était en fiberglass, alors c'était excessivement léger. D'accord. Tu peux pas mentir. Non, je vous le dis. Parfait. C'est bon, c'est bon. Euh... C'est qui, le gars? Oh, ça fait mal. Non, 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 c'est bien. On ne l'entre pas. Il s'initiait. Anne-Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Anne-Marie. Tu m'en poses pas une vraie? Ben pas celle-là. Non, non. T'es-tu déjà fait frapper par un cycliste? Oui. Elle voulait que je réponde. Elle voulait répondre à ça, tu sais. Oui, je réponds tout trop vite. Anne-Marie, as-tu déjà regretté une blague que tu avais faite? Ben oui. Ben fâche-toi pas. Les trois squelettes. J'ai failli tuer quelqu'un en faisant une blague. J'ai joué dans une publicité humiliante et j'ai simulé un malaise pour quitter un endroit ennuyant. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. On a vécu toute une campagne électorale. Et son résultat est attendu. Comme la soirée électorale à Radio-Canada. Vous avez fait votre choix. Et pour connaître tous les résultats, j'anime la soirée des élections dès 19h30 à la télé. Et moi, j'animerai la soirée à la première chaîne radio. Vous pourrez commenter. Suivre les résultats en temps réel dans les circonscriptions que vous voulez. Toute une soirée. Tout un choix. La soirée des élections Québec 2012, le mardi 4 septembre dès 19h30 à Radio-Canada. Je suis pas végétarien. Regardez ces dents. Elles sont faites pour la viande. Est-ce que j'ai l'air de chasser les plantes? La plupart des nourritures sèches contiennent des protéines végétales comme le gluten. Mais Yams est toujours sans gluten. Yams contient plus de protéines animales. Yams! Une source de protéines naturellement complète. Regardez ce corps. Sous ce pelage lustré, c'est qu'à une machine à ronronner bien rodée. Yams, pas seulement de la nourriture, mais une alimentation pour la vie. Je suis un chat Yams. Donnez-moi la nourriture qui me convient. Miaou! Saint-Hubert vous invite à savourer ses midi-go. Un menu midi rapide et très abordable avec tout un choix de plats savoureux. Chaque midi-go comprend tous les accompagnements, plus le café ou la boisson gazeuse en fontaine à volonté et un bon petit dessert, Saint-Hubert. Les midi-go, du lundi au vendredi, à partir de 8,95 $. Seulement en salle à manger, Saint-Hubert Barbecue. Lorsque vous avez un feu sauvage, vous voulez vous en débarrasser rapidement. Essayez Abreva, le médicament contre le feu sauvage le plus recommandé par les pharmaciens. Il est cliniquement éprouvé pour réduire la période de guérison à aussi peu que 4,1 jours. Abreva contient du docosanol qui empêche le virus de pénétrer les cellules saines qui l'entourent, tout en réduisant la durée des symptômes. Débarrassez-vous de votre feu sauvage rapidement et redevenez vous-même avec Abreva. Aussi disponible dans un nouveau format à pompe. Ceci est une capsule Medifact pour Abreva. Bonjour, vous venez de gagner une croisière pour deux avec Brou et Martineau. Rappelez-nous. Vous rêvez de vacances? Préparez-vous à partir avec Brou et Martineau. Vous pourriez gagner l'une des 50 croisières pour deux dans les Caraïbes. En plus de payer les deux taxes, on vous offre ce matelas CERTA à 399 $ et ce matelas Simmons à 469 $. Et avec le plan BM payé en 50 versements sans intérêt. Brou et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Offrez-vous une sortie pop dans l'univers éclaté et éclatant de Tom Whistleman. Dès maintenant au Musée des beaux-arts de Montréal. Hey! Tout le monde est en forme! Véro et Antoine sont plus en forme que jamais. Leurs invités sont déchaînés. Calmez-vous! Là, là, vous capotez! C'est fou, mais c'est tout! Et le plaisir est garanti. Antoine, c'est vraiment... c'est en feu! Oh mon Dieu, Seigneur! C'est tellement de fun, c'est vraiment, c'est fou! Je vais toujours grandir les gens! Une nouvelle saison à ne pas manquer. Les enfants de la télé, de retour le mercredi 12 septembre 20h, à Radio-Canada. Et je dois m'excuser, parce qu'on a vérifié, et Wilmere a vraiment gagné un concours et il a été le mannequin numéro un du Québec, c'est vrai. Respect! Le respect! Il n'en reste plus grand-chose, mais... Alors, je vais demander à Sandy et son équipe, selon vous, qui a failli tuer quelqu'un en faisant une blague? Anne-Marie. Anne-Marie, d'accord, du côté de Mathieu. Wilmere. Wilmere. Wilmere, est-ce que c'est toi? Non. Anne-Marie? Non. Non! C'est toi! Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, quand j'étais jeune comme ça, pré-adolescente, chez nous, à la campagne, il y a un terrain et il y a une espèce de chute et une rivière, la rivière La Chigante. Et mes voisins, deux, trois petits gars, bien, ça, c'est vague de mon esprit, mais en tout cas, il y en avait certainement deux, assis sur un tronc d'arbre, les pieds dans l'eau, dans la rivière, je suis à 15 pieds en haut, 20 pieds même, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une chute, je décide de faire une farce. Alors, je me dis, je vais les arroser. Alors, je prends une roche, comme ça, tu sais. Alors, là, tu te dis, je vais lancer la roche devant eux autres, ils vont être éclabusés, éclaboussés. Ben oui, tu sais, un enfant, là, qui, 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 alors, je sais que nous, on n'a plus envie de rire, déjà, parce qu'on se dit, imaginez, je serais pas ici pour vous le raconter, je serais, évidemment, quelque part, attaché, là. Et là, j'ai fait ça, je l'ai lancé, et en lançant la roche, j'ai fait, oh, mon Dieu, si c'était tombé sur sa tête, c'est sûr que je le tuais. Il s'est accrochés? Non, non, à ça, de sa tête. Ils ont été arrosés. Mais là, lui, il m'a vu, il est parti en courant, il a couru après moi, couru, couru, et c'est cul, comme ça. Pendant deux mois, presque, j'étais très bien. Il a fait ça comme ça pendant deux mois? Non. Pendant deux mois, j'ai pas dormi, parce que je pensais que la police aimerait me chercher, parce qu'elle a fait tentative de meurtre. Non, 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 mais, tu sais, parce que j'étais une enfant, j'étais une enfant, bon, c'est incroyable. C'est excellent. Trouves-tu, là? Tu peux revenir quand tu veux. J'ai simulé un malaise pour quitter un endroit ennuyant. Ce côté de Sandy, de qui s'agit-il? Il est où? On lui a cru à son histoire, hein? Oui. Mathieu? Anne-Marie. Anne-Marie, est-ce que c'est toi? Oui. Bravo! Qu'est-ce qui est arrivé? J'allais jouer dans une pièce qui s'appelle « Notre promène donc pas toute nue » de Fédo, au Rideau vert. Puis là, j'étais à Paris, puis ça jouait. Ça jouait dans un théâtre de poches, dans le Marais. Puis je me dis, tiens, allez voir, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Toute de poches, je rentre. Puis, tu sais, théâtre de poches, ça le dit, c'est pas grand, hein? C'est grand comme une poche, quoi. Fait que là, je rentre, puis on est peut-être, quoi, 40. 50, il y a 50 places, pas plus. Puis la scène est là, je suis dans la première rangée, puis ils sont là. C'est mauvais, là. Mais mauvais, mauvais, mauvais à un point que je suis là. Je fais, c'est pas vrai, là. Je peux pas rester. Puis là, je me fais, de toute façon, puis j'aime pas ça sortir, parce que, tu sais, je vais sortir sur scène, tu comprends? Puis je me dis, ils font honte à mon métier, de toute façon. J'ai le droit de sortir. C'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, c'est une honte. Fait que là, je prends mon courage à deux mains, puis la porte de sortie, elle sur scène. Elle sur scène à gauche, en coulisse, là. Tu es sortie, pareil? Attends, oui, oui. Non, mais le pire, c'est pas ça. Là, je fais, OK, je me lève. Je passe, tout le public me voit, puis eux, ils le voient, sont là, là. Je suis comme, ils sont là, je suis là. Je sors, je prends le rideau, j'essaie d'ouvrir la porte. Elle est barrée. Elle est barrée, OK? Puis là, j'entends, attends, c'est vrai, là. J'entends, puis je suis derrière le rideau, l'acteur fait, voilà, me sortir. Puis là, je suis obligée d'ouvrir le rideau, puis je fais, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'aime ça, j'aime ça. Puis là, j'ai le goût de me lever pour le faire. Puis là, ils font, on va conduire madame, on va conduire madame. Puis là, je passe sur scène, comme ça. Je suis sorti, puis il m'a reconduit. Non, je te jure. Oh, wow, wow. On va juste, j'ai l'idée que j'ai joué dans une publicité humiliante. Les gens de l'Escalon Création, pardon, l'ont trouvé, c'était à toi. Qu'est-ce que t'as fait comme publicité humiliante? Ben, c'était la première pub, ma première audition, et j'auditionne pour ça, mais tu sais, bon, j'avais quoi, peut-être 19, 20 ans. Tu sais, on réfléchit pas. Et là, je passe audition, je l'ai. Mais je me pose pas de questions à savoir exactement c'est quoi, la pub, bon, bon. Et là, on s'en va tourner à Toronto. C'est la première fois que je prenais l'avion. J'arrive à Toronto, l'hôtel, c'était extraordinaire. Les chambres étaient magnifiques. C'était du marbre, du velours. Puis, en plus, à l'entrée, ils me donnent une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 300 $. Là, je me disais, mon Dieu, Seigneur, c'est extraordinaire. Écoute, on était traités comme des rois. Le lendemain, on arrive au studio, la limousine qui vient de nous chercher, la bonne, la bouffe, tout ça. Puis, à un moment donné, là, il y a le maquillage, tout. Puis là, il y a une porte qui ouvre. Et là, il y a des caisses qui rentrent. Il y a quatre caisses qui rentrent. Puis là, il me met une caisse, écoute, à six pieds par six pieds devant moi. Et c'était une grappe de raisin mauve. Je faisais une annonce de Bobette, les Fruit of the Loom, puis je faisais un raisin mauve. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci à tous, on se revoit demain. Même un, pas d'autres, on se revoit demain.